Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les grands titres de l'actualité de ce dimanche. La campagne vaccinale, une stratégie étudiée et posée par le comité national scientifique à DOC. Constitué d'éminents experts et spécialistes dans différentes disciplines, le comité s'est penché sur les grands axes de cette opération pendant des mois. Retour sur le road-clay de ce comité. Et puis, nous irons à Toudras, où le barrage de la province est fin prêt. Un ouvrage vitale susceptible de résoudre le problème des inondations qui menacent en période des pluies cette localité. Il trône au cœur de la ville d'Agadir depuis 1950, l'ancien siège de Vincelmarreda, un bâtiment pétri d'histoire, toujours debout, après avoir résisté au terrible séisme qui a frappé la ville. Aujourd'hui, l'édifice s'apprête à entamer une nouvelle boute. Avant de développer ses titres, le rappel hebdomadaire de l'activité royale marquant la semaine qui s'achève. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a présidé jeudi au Palais Royal à Fès, un conseil des ministres consacré à l'adoption de plusieurs projets de textes juridiques et accords internationaux. Les grandes lignes du communiqué du porte-parole du Palais Royal avec Iman Ablou. Sa Majesté le Roi a interrogé le ministre de l'Intérieur au sujet de l'incident tragique survenu dans une usine à Tangier et des mesures qui ont été prises afin d'éviter la reproduction de ce genre d'incident. Auprès du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, le souverain s'est enquête de la situation agricole, notamment après les dernières précipitations. Le souverain s'est enfin informé auprès du ministre de la Santé sur les conditions générales du déroulement de la campagne nationale de vaccination contre l'épidémie du Covid-19. Par la suite, et dans la perspective de préparer les prochaines élections générales dans le pays, le conseil des ministres a adopté quatre projets de loi organique régissant ces échéances. Dans le cadre de la mise en œuvre des hautes orientations royales relatives à la généralisation de la protection sociale au profit de tous les Marocains, le conseil des ministres a approuvé un projet de loi cadre relatif à la protection sociale. Ce vaste chantier sociétal vise à définir les principes et objectifs relatifs à la réforme du système de la protection sociale durant les cinq prochaines années et les engagements de l'État, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publiques, du secteur privé, de la société civile, des différentes instances publiques et privées et des citoyens pour atteindre ces objectifs. La généralisation de l'assurance maladie obligatoire de base durant les années 2021 et 2022, la généralisation des allocations familiales durant les années 2023 et 2024, l'élargissement de la base des adhérents au régime de retraite pour inclure les personnes qui exercent un emploi et ne bénéficient d'aucune pension, enfin la généralisation de l'indemnité pour perte d'emploi durant l'année 2025. Le conseil des ministres a tout aussi approuvé six accords internationaux et conformément aux dispositions de l'article 49 de la Constitution et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative de la ministre du tourisme, de l'artisanat, du transport aérien et de l'économie sociale, Sa Majesté le Roi a bien voulu nommer Habib Al-Klelech, directrice générale de l'Office national des aéroports et à l'initiative du ministre du Travail et de l'insertion professionnelle, le souverain a nommé Hassan Boubrik au poste de directeur général de la Caisse nationale de la Sécurité sociale. La vaccination anti-Covid-19 va bon train dans les quatre coins du Royaume mais avant son lancement effectif par Sa Majesté le Roi le 28 janvier dernier, c'est le comité national scientifique ad hoc qui s'est chargé de l'élaboration de cette stratégie vaccinale. Un comité constitué d'éminents experts et spécialistes dans différentes disciplines. Leurs recommandations ont été d'un apport précieux dans la mise en place de cette campagne nationale qui devra à terme bénéficier à 80% de la population sur la voie d'une véritable immunité collective. Khadija Rafiqi, Hamza Sayyé, Hassan Sila et Imane Blouh. Autour de cette table, les 15 membres du comité scientifique ad hoc chargés de l'élaboration de la stratégie vaccinale anti-Covid-19, des sommités scientifiques et d'autres experts dans différentes disciplines. Ce comité restreint a été institué par le ministre de la Santé en septembre dernier pour se pencher sur la question. Ces recommandations prennent forme au fil des semaines, un précieux apport dans la gestion d'une pandémie d'une ampleur mondiale. Le comité technique a travaillé sur une stratégie réaliste, opérationnelle, qui prend en considération les différentes variables qui existent et qui prend même en considération le fait que le vaccin qui va être mis en place, il aura des particularités pour pouvoir vacciner la population marocaine. Une population qui bénéficie en ce moment d'une vaste compagnie de vaccination gratuite et inédite. Elle s'étirera sur 12 semaines. 25 000 personnes sont à pied d'oeuvre aux quatre coins du pays. Mais avant de passer à l'acte, de nombreux actes ont été examinés, décortiqués, pour réussir une grande première à l'échelle nationale et africaine. On a beaucoup insisté sur trois axes essentiels. D'abord les aspects immunologiques, parce que finalement c'est leur compréhension qui permet de comprendre comment le vaccin pourrait protéger et s'il devrait être fait ou pas, etc. Et ceci nous a permis finalement d'avoir les axes scientifiques essentiels pour qu'on puisse faire le plaidoyer également dans la communauté scientifique, mais par la suite pour que les gens comprennent le pourquoi du comment. Et puis le volet épidémiologique est extrêmement important, parce que finalement on a analysé à travers les données épidémiologiques internationales et pionnationales les populations les plus vulnérables et les plus touchées par la Covid-19 et les plus touchées par les aspects graves de l'infection. Et il s'avère de façon claire que les personnes âgées sont une population à très haut risque et à partir de là elles constituent une cible essentielle. La cible de vaccination s'élargit au fil des jours et la cadence s'accélère pour dépasser les 100 000 personnes vaccinées par jour en ce moment dans l'espoir d'atteindre l'immunité collective vers la mi-mai. À présent ce chiffre 1 388 539, c'est le nombre de personnes vaccinées à ce jour 18h contre le Covid-19. Et place au bilan de ces dernières 24h, 339 nouvelles contaminations au virus du Covid, 348 guérisons, soit un taux de 86% d'ICDC, soit un taux de létalité qui se maintient à 1,8%. Les cas sévères ou critiques s'élèvent à 472 cas dans 29 recensés ces dernières 24h. Et souvent en période hivernale, la grêle se fait très menaçante pour de nombreuses exploitations. Un vrai casse-tête. Pour se prémunir des récoltes gâchées par Dame Nature, les agriculteurs de la province de Sforo se sont armés de générateurs anti-grêle. Une idée plutôt ingénieuse nous découvrant dans ce reportage d'Aitman Tazie et Zakaria Moukinbilla. Une exploitation arboricole de la commune Eitz-Bajerov, province de Sforo. Beaucoup d'arbres fruitiers y ont été fortement endommagés par la grêle. C'était en juin dernier, lorsqu'une violente tempête s'était abattue sur la région, causant des dégâts conséquents. Pour protéger les cultures des aléas climatiques, un générateur anti-grêle est installé. Il existe beaucoup de techniques pour lutter contre la grêle. Ce générateur en fait partie. C'est un appareil sophistiqué. La direction régionale de l'agriculture a exigé l'ajout d'un nouveau système de télécommande pour gérer l'appareil par SMS ou Internet. Soit par SMS ou par Internet. Pour remédier à ces dégâts, les arbres fruitiers endommagés sont remplacés par de nouveaux plants. Les agriculteurs sont également assistés pour l'entretien des exploitations. Ce dispositif va nous protéger de la grêle qui occasionnait des pertes importantes. Ce dispositif est bénéfique. 70 nouveaux générateurs anti-grêle sont distribués aux agriculteurs, ce qui fait un total de plus de 140 générateurs dans la région. Ces appareils sont performants. Chaque générateur peut couvrir une zone de 5 à 7 kilomètres, ce qui permet d'atténuer les effets de la grêle et de protéger les domaines agricoles. Les agriculteurs sont encouragés à se procurer et à installer des filets anti-grêle. Un appui financier leur est apporté à hauteur de 40%. C'est un projet en phase finale très attendu par les agriculteurs et par les habitants de la province de Tindrir. Je vous parle du barrage de Toudra. Sa position est stratégique, vu qu'il est destiné à la protection des gorges de Toudra, des inondations, comme nous le verrons dans ce reportage de Nord. D'Ensaber Hafeel Douari est commenté par Mounia Marouche. C'est un lieu paradisiaque pour les touristes ou les locaux. Situé dans le Haut Atlas, à 160 kilomètres de Wurzazet, les oisisses de Toudra sont dominées par les cultures maraîchères et quelques parcelles d'orge et de blé. Pourtant, cet écosystème très fragile subit des inondations récurrentes. Les habitants connaissent les caprices du fleuve Toudra et vivent avec. Chaque hiver, c'est le même scénario où à Toudra déborde, inonde nos champs et parfois emporte tout sur son passage. Quand le fleuve sort de son lit, la circulation devient perturbée, voire parfois coupée. Cela impactera négativement notre activité touristique. Et c'est le futur Baraj Toudra qui va résoudre ce problème d'inondations. Érigé dans la commune Eithani, cette infrastructure sera vitale pour toute la province de Tienrir, riche par ses atouts touristiques. Aujourd'hui, le taux d'avancement est de 80%. Nous sommes en train de réaliser tout ce qui est vidange de fond, génie civil, des coursiers et de l'évacuateur de crues. Les objectifs de Baraj sont premièrement l'approvisionnement en eau potable pour la ville de Tienrir et le Douar en voisinant. Deuxièmement, l'irrigation des terrains agricoles situés à l'aval de Baraj. Troisièmement, le développement du secteur touristique de la plaine de Toudra. Quatrièmement, la protection de la ville de Tienrir et les terrains agricoles situés au Baraj. D'une capacité totale de 32 millions de mètres cubes, cet ouvrage hydraulique sera opérationnel le mois de juin prochain. Mise en échec ce matin par les éléments de la police judiciaire à Zagoura sur la base d'informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire d'une tentative de trafic de drogue et saisies d'une tonne et 350 kg de Chira. Une voiture portant des plaques d'immatriculation falsifiée a aussi été saisie à bord de laquelle se trouvaient 50 paquets de Chira d'une tonne et 350 kg. Les services de sûreté poursuivent les recherches et les investigations dans cette affaire sous la supervision du parquet compétent pour interpeller les usagers de ce véhicule utilisé dans le trafic de drogue et identifier tous les individus impliqués dans ces actes criminels. Page sport à présent, l'équipe nationale de para-athlétisme a décroché 11 médailles, 7 en or, 2 en argent et autant en bronze lors de la 12e édition du Grand Prix international de para-athlétisme Faza, qui s'est tenu à Dubaï du 6 au 13 février, dernière étape qualificative aux Jeux Olympiques de Tokyo. Des médailles, mais aussi de nouveaux records battus par nos compatriotes. Faouzia Elksui a remporté deux médailles d'or dans le lancé du poids au javelot, établissant au passage deux nouveaux records africains. Ayoub Sadani a lui aussi signé un nouveau record africain dans le concours du 400 et le nouveau record mondial, c'est Hint Friwa, qui l'a battu au club F31. À Agadir, l'édifice ne passe pas inaperçu. Son cachet architectural révèle tout un pont de notre histoire récente. C'est l'un des rares bâtiments à avoir résisté au séisme ravageur qui frappa la ville en 1960. Il s'agit de l'ancien siège de Banc el-Marrib. Aujourd'hui, il s'apprête à vivre une nouvelle aventure. Ses locaux prêteront leur décor à un musée, répondit récipient d'hier de la mémoire de la ville. L'hijib Tamik, Zamir Barkay, Meryem El-Missi et Hayat Friwa. Juillet 1958. Cet imposant bâtiment n'avait alors que huit ans d'existence. Depuis cette date, plus de six décennies se sont écoulées. L'ancienne banque centrale du Maroc conserve toujours son aplomb. Ses locaux ont survécu au terrible séisme de 1960. L'édifice rescapé est aujourd'hui promis à une aventure muséale. Nous lançons les premiers travaux de réhabilitation de l'ancien siège de Banc el-Marrib. Ce bâtiment a été choisi pour abriter ce musée pour plusieurs raisons. Surtout celles liées à ses caractéristiques techniques qui lui ont permis de résister au séisme depuis les années 1960. Une seconde vie pour ce qui fut jusqu'en 1997 les locaux de Banc el-Marrib. Le futur musée dit de la reconstruction et de la mémoire de la ville d'Agadir devra sauvegarder intacte sa typologie initiale. Sa structure intérieure, ses décors et parures se donneront eux un coup de neuf. Nous assistons à la renaissance d'un monument historique qui a résisté au séisme. Le bâtiment mérite cette reconsidération, nous souhaitant en faire une vitrine culturelle de la ville. Étendu sur une superficie de 669 mètres carrés, ce musée en devenir devra voir le jour début 2022. Sa terrasse, où venaient s'abriter les pigeons, sera aménagée en café littéraire. Voilà pour l'essence et de l'information de ce dimanche. Dans quelques instants, votre émission sportive, la Al-Amriadi, Khalid Choukmani recevra le sélectionneur national Khalid Al-Mouta. Excellente soirée sur Aloula. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada